Salut à tous, c'est Alizé et on se retrouve pour un nouvel épisode d'MTG Talk, une nouvelle analyse du standard. On va continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière, c'est-à-dire analyser l'évolution du metagame suite à la sortie des Fridge Del Drain. On a beaucoup plus de data que la semaine dernière, on va donc pouvoir avoir un peu plus d'informations précises sur le metagame. On va ensuite s'attaquer au winrate des 5 decks les plus joués, regarder l'évolution de la dominance des couleurs et s'attaquer un peu plus en détail sur les decklists avec les nouvelles cartes qui les composent. Comme d'habitude, on va commencer par l'analyse du metagame et avant de rentrer en détail sur les valeurs que je vais vous présenter, il faut juste savoir que par rapport à la semaine dernière, on a environ 10 fois plus de matchs qui ont été joués. Qui dit plus de matchs, dit plus de données. Qui dit plus de données, dit plus de précision et de pertinence sur les informations qu'on en ressort quand on les synthétise. Et donc, les informations que je vais vous donner cette semaine ne sont pas forcément précises à 100%, mais elles se rapprochent beaucoup plus de la réalité du standard que les chiffres de la semaine dernière. Alors, pour reprendre la vidéo et les chiffres où on en était, le Golgari midrange, c'est la decklist qui domine actuellement le standard 13,9% de représentativité, suivi du domaine ramp à 12,3% et nous avons l'esper midrange à 7,5%. Déjà, quand on s'arrête sur ce top 3 là, on voit que le troisième, l'esper midrange, est environ égal à la moitié d'un Golgari midrange ou d'un domaine ramp en termes de représentativité. Donc, il y a vraiment déjà un gros gap entre les deux premières decklist les plus jouées et la troisième decklist. Et quand on continue derrière, on a l'esper control en quatrième position, 6,8% de représentativité et le monorade aggro, 6,3% de représentativité. Donc, on a vraiment un top 1, top 2 très très présent et 3, 4, 5 qui sont assez paqués. Voilà, on a un peu plus d'un pour cent qui les sépare de représentativité entre ces trois decklist là. C'est pas énorme, énorme. Par contre, il y a vraiment une séparation entre les deux premières decklist les plus jouées et le reste. On voit aussi que dans ce metagame, on a deux decks midrange, un deck aggro, un deck ramp et un deck control. Reste à voir comment tout ça va se mélanger. Quels sont les decklist qui vont avoir une cible sur la tête, potentiellement au vu des valeurs ici, le Golgari et le domaine. Maintenant, comment vont s'adapter et évoluer les différentes decklist pour pouvoir affronter ces deux decklist là les plus dominantes ? Est-ce qu'elles vont évoluer ? Est-ce que peut-être que l'esper control va monter en termes de représentativité pour pouvoir battre plus facilement qu'un esper midrange, les domain ramp et le Golgari midrange ? Est-ce que le raid aggro va disparaître au profit de quelque chose de plus midrange ou control ? On verra bien. En tout cas, on a globalement les forces en présence sur le méta actuellement. Rien n'est figé. Dans les jours et semaines à venir, ça va encore évoluer. Et on va avoir finalement le ou les decklist à abattre extrêmement représentés. Et les autres decklist qui vont s'adapter vont se construire, ajouter des cartes pour pouvoir maximiser leur chance de victoire face à les différentes decklist. Ce total nous amène à une représentativité des autres decks à 53%, ce qui est beaucoup plus cohérent. Ça reste quand même encore important. Globalement, on est sur 30-40% de représentativité des autres decks. Là, c'est encore assez élevé. C'est aussi le début de la sortie de l'édition. Donc, on teste plein de decklist, Ferry, Enchantement, on va tester du Boros, on va tester du Hors-Off, etc. Bref, il y a beaucoup de decklist qui sont testés. On voit comment ça réagit, comment ça se joue, comment les mécaniques s'associent ou pas entre elles. Et derrière, on décide de garder ou de jeter ou de switcher sur une autre decklist qui a fait plus ou moins ses preuves et qui fonctionne plus ou moins bien que ce qu'on avait. Donc, voilà globalement ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines sur l'évolution du metagame. Sur la partie du winrate, maintenant, le Golgari midrange qui est la decklist la plus jouée. Winrate de 45,1%, ce qui n'est vraiment pas fameux. En second, c'était le domain ramp, il a 61,1%, c'est beaucoup mieux. L'esper midrange explose tout. 69,1% de winrate. Clairement, ça va baisser. On ne reste pas sur des winrates aussi élevés sur du long terme. C'est exceptionnel, je pense. Il y a un fait, tout simplement, de nouveautés, de nouvelles decklists qui fait que l'esper a réussi à tirer son épingle du jeu. Mais quand tout ça sera stabilisé d'ici une ou deux semaines, le winrate ne sera plus du tout le même. L'esper contrôle 42% de winrate et le raid agro 45,7%. Donc, globalement, l'esper midrange domine de loin. Voilà, 69%, il y a 8% de winrate d'écart entre le premier et le deuxième. Le deuxième, c'est le domain ramp qui fonctionne plutôt pas mal. Assez tricky à jouer. On regardera ça en détail tout à l'heure dans les différentes cartes de cette decklist là. Et troisième position, une decklist qui a moins de 50% de winrate. Pareil, ça n'existe pas, ça en termes de données pures. C'est pour ça qu'on a encore plus de volume nécessaire à avoir et plus de matchs à jouer pour vraiment sentir et ressortir les vraies informations. Mais voilà, globalement, dans le top 3, esper midrange, domain ramp et monorade agro. Petit tour rapide, du coup, sur la dominance des couleurs. Le blanc augmente sa représentativité de 4,5% en passant à 26,7% de représentativité. Le noir en perd un petit peu, moins 1,1%. Il est ex aequo avec le blanc en termes de représentativité à 26,7%. Le bleu chute drastiquement par rapport à la représentativité de la semaine dernière, moins 7,8%. Ça reste quand même la troisième couleur la plus jouée avec 20% de représentativité. Le rouge augmente très légèrement, 4,5%. C'est la quatrième couleur la plus jouée. Il a 15,6% de représentativité. Et le vert ne bouge pas exactement la même proportion dans les couleurs jouées au niveau du standard à 11,1% de représentativité. Comme par hasard, les trois couleurs les plus jouées sont le bleu, le blanc et le noir. Ce sont les couleurs de l'esper. On a le domain ramp aussi qui joue cinq couleurs. Le monorade et puis après, derrière, le petit golgari, du noir et du vert. On a à peu près tout qui est représenté, mais on voit que finalement, les trois couleurs les plus représentées sont aussi les plus présentes dans le top 5 des decklists les plus jouées. Passons maintenant au contenu des decklists, en commençant par le golgari midrange. Pas spécialement d'évolution par rapport à la decklist que je vous ai fournie la semaine dernière. On est toujours sur de l'anti-bet, de la gestion, de la value. Moi, je l'ai testé personnellement, pas cette version-là. Je ne jouais pas la tortue, mais Outtider Tenance, Shoulder Red, Glissa. Je n'avais pas non plus la vertu. J'étais sur une version beaucoup plus value et moins gestion, cimetière, reborn, etc. Et c'est fou, ça ne s'arrête jamais ce truc. Vraiment, c'est dingue. Mais ça manque malgré tout pour moi d'une carte ou d'un ensemble de cartes qui permettent de couper court au match. Et finalement, quand on a la domination, de dire stop, c'est terminé, tu ne reviendras plus jamais, c'est fini. Je domine, j'ai des ressources énormes, j'ai des permanents qui reviennent en boucle. Tu ne reviendras jamais, tu ne pourras pas gérer. C'est pour moi ce qui manque au niveau de ce golgari midrange. Mais sinon, ça reste extrêmement fort. Regardez la decklist, on a le petit Dread Knight qui revient en boucle, mais ça n'en finit jamais. On a l'Outsider qui revient aussi en étant joué avec la capacité Blitz. On a le Trépasseur qui permet de gagner des points de vie et d'exiler des cartes du cimetière d'un adversaire. Shield Dread avec toute la pioche qu'on va générer, que ce soit avec le Dread Knight, que ce soit avec la Glissa qui va nous permettre de gagner des points de vie. On a la petite Tortue qui va permettre de jouer des terrains de notre cimetière, mais aussi de se meuler et de pouvoir utiliser d'autres cartes pour pouvoir faire revenir ces créatures du cimetière sur le champ de bataille. On a le petit Lord, il s'appelle Lord, mais ce n'est pas un Lord pour les rats, mais celui qui exile des cartes de cimetière et qui crée un jeton de rats à chaque tour. On a des Antibeth, on a d'autres cartes pour se meuler ici, Antibeth ici. La Vertu ici, le petit Enchantement qui permet de faire revenir des cartes du cimetière pour les remettre sur le champ de bataille. Il y en a qui va forcer l'adversaire à se défausser, nous aussi, mais aussi forcer l'adversaire à sacrifier des créatures. Bref, c'est un truc sans fin, ça a une puissance, c'est un rouleau compresseur qui continue encore et encore et encore. Et c'est assez difficile de se sortir de ces mécaniques et de cette pression constante que génère le Golgari. J'ai vraiment apprécié, mais comme je le disais, ça manque un petit peu d'un quelque chose pour finir. Et puis après, derrière, au niveau du side, on a de quoi compléter le plan de jeu. Bridge of the Multiverse, Nissa, on a la Reine Phyrexian, on a la gestion d'enchantement, de l'exil, enchantement, artefact ou quand on paye le kick, n'importe quel permanent. Encore plus dans Tibeth. Bref, la decklist est assez complète, mais pour moi, elle manque un peu d'impact. Donc reste à savoir si elle va rester comme ça au sommet du monde encore longtemps. Le domaine rampe, un concurrent assez sérieux au Golgari en termes de value. Il travaille beaucoup moins tôt que le Golgari qui sort à 2, 3, 4 qui vont directement pouvoir générer un effet assez dévastateur et mettre en place le rouleau compresseur. Là, on est quand même un peu plus loin. Voilà, emprisonnement des lignes de l'aile, la migration de troupeaux, Etali, Atraxar. On est quand même sur des coûts en mana beaucoup plus élevés et donc un peu plus long à mettre en place. Par contre, j'ai l'impression que quand ça part, c'est limite une decklist combo. Ça va dans tous les sens. On a Lucas, le familier des ronces, la vertu de persistance en nouvelle carte dans cette decklist. Et pour l'avoir rencontré mais pas joué, j'ai vu comment ça fonctionnait. Donc on a ici le petit familier des ronces qui permet sur le côté aventure de meuler des cartes, cette carte, et de mettre sur le champ de bataille un enchantement ou un terrain parmi les cartes meulées. En général, on va appeler tout simplement l'invasion d'Alarra qui va aussi nous faire meuler. Et en fait, avec le cimetérie ici, cette grosse bébête, quand il reste sur le champ de bataille ou qu'il meurt, on peut retirer X marqueurs d'impermanent de notre saga potentiellement pour tout simplement faire l'effet de l'invasion d'Alarra qui fait piocher des cartes, gagner des points de vie et créer un jeton d'une créature que vous contrôlez déjà et de dupliquer. Et donc on duplique potentiellement une Atraxa, un Phyrexian ou un autre cimetérie pour refaire un moins 7. On part dans des trucs mais c'est juste ouf, c'est sans fin. On a donc après la vertu qui permet de faire revenir les créatures depuis le cimetière pour refaire, redéclencher des effets, c'est une vraie galère. Pour s'en sortir, c'est typiquement là où Golgari est assez fort, la gestion des enchantements ou des permanents, les exils. Comme ça on n'en parle plus, il n'y a plus d'invasion d'Alarra, il n'y a plus de vertu. Et en fait la decklist tourne classiquement sur le... Finalement il n'y a plus trop de plans de jeu, plus que ça. On a un petit Etali, un petit Lucas pour essayer de faire des choses, un peu de gestion avec les lines. Mais pas grand chose de plus, par contre quand on n'a rien pour affronter ça. Si on ne va pas suffisamment vite, ça remonte, ça regagne des points de vie, ça balance des gros tons qui vont en appeler d'autres, qui vont déclencher un effet de duplication, qui vont refaire que c'est juste fou. J'admire cette decklist là, il faudrait que je la teste parce que je suis curieux de voir comment ça se passe quand on joue la réflexion qu'on a derrière. Mais il y a quelque chose d'assez sympathique. Vraiment c'est... Voir comment les choses se passent en tant que personne qui subissent. J'ai vu ça une fois, j'ai fait, où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et j'ai compris après que c'était une histoire sans fin et que j'allais me faire rouler dessus, mais de manière sévère. Et quand il part, il part tout de suite. Le Golgari, c'est une pression constante dès le début. Mais là en fait, le Domain Rampe, lui, va mettre beaucoup plus de temps à démarrer. Mais une fois qu'il commence à s'envoler, à faire ses effets, la pression est supérieure à ce que le Golgari met et on meurt beaucoup plus rapidement. L'Espermide Range qui reste sur des bases connues, solides, de l'Antibet, de la pioche, de la gestion. On a l'Impératrice Vagabond, le petit enchantement en vertu de Loyauté qui est aussi très très sympathique. Je l'ai joué en draft et c'est juste une dinguerie. Et puis bien entendu, le petit seigneur pour tout ce qui est gestion de cimetière. On a pu voir que pour le Golgari, c'est utile. Pour le Domain Rampe, c'est utile. Donc pourquoi s'en priver quand on peut avoir quelque chose qui va créer du board et en plus va tout simplement permettre d'empêcher le déploiement du plan de jeu adverse. Donc au niveau de la decklist, ça donne ça. Deux niks, un classique, basique. La raffine, shoulder raid, l'Underdog, la ferrée mastermind, la fameuse 2-1-vol flash qui peut permettre de piocher en plus. Et donc si l'adversaire pioche une deuxième carte pendant son tour, vous piochez une carte en plus. Donc ça fait deux cartes pour vous potentiellement. Donc 4 points de vie avec shoulder raid, donc on ne crache pas dessus. Des anti-bets, de la pioche avec Kaito. Anti-bet, winning annoncement pour la gestion de génération de tokens. De la contre-magie, le Vandering Empereur. Et puis en side, on peut voir qu'on a encore plus d'anti-bet, un peu plus de contre-magie. Le sit-front insight pour justement jouer avec les cartes de l'adversaire. Et puis après, un peu plus de sortes de gestion diverses et variées avec quelques cartes qu'on va retrouver dans l'esper control. Mais globalement, on est sur quelque chose de connu, qui a déjà été joué à plusieurs reprises, qui a déjà fait ses preuves et qui, encore une fois, si on se base sur le win rate de cette semaine, est la decklist la plus performante. Et on comprend assez facilement pourquoi. L'esper control ou la decklist de « tu ne joueras pas » ou « tout ce que tu vas jouer va mourir, disparaître, exiler » ou je ne sais quoi d'autre. Beaucoup d'anti-bet, beaucoup de contre-magie et de la gestion de masse a un plus en pouvoir. « Fin du Soleil » est un exemple et on a des adieux aussi. Bien entendu, l'impératrice de Vagabonde est présente avec de la pioche et la vertu de persistance, comme dans les decklist Golgari et tout simplement Domaine Ramp. Pourquoi s'en priver quand on peut jouer cette carte-là et re-régénérer de la value ? Donc voilà, c'est pour cette mana. Au début de votre entretien, vous mettez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Donc on retire des ressources de l'adversaire, mais on peut aussi rejouer nos créatures tout simplement pour se faire kiffer et re-appliquer différents effets. Au niveau de la decklist, c'est ici deux anti-bet, deux contre-magie, Shouldred Addict, gestion de plein de folle-coeur ou tout simplement deux créatures, un Farwell, deux Sunfall, un Dissipate contre-magie, le Void Rain pour détruire un permanent, encore des anti-bet ici, de la pioche, entre guillemets, avec Memory Deluge, le Wandering Empereur, pardon, x4, Mec Disapier de la contre-magie, des anti-bet, Quick Study pour piocher, et puis après encore un Farwell ici. Donc on a deux Farwell, deux Sunfall, on a trois Cutdown, on a deux Goff for the Throat, et on a trois Shouldred Addict. Donc autant vous dire que quand il y a quelque chose qui passe, ça meurt pratiquement instantanément. Et si un sort doit être joué, on a deux Negates, deux Dissipate, et trois Mec Disappier. Donc on est plutôt bien. Et puis pour aller creuser, rechercher ce qui nous intéresse, le petit Memory Deluge, en Side, on a un plan de jeu un peu plus combo, on va dire, avec un peu plus même mid-rangeux, le Siphon Inside x3, encore un peu plus d'anti-bet, le petit Requin qui crée des tokens Artifact qu'on peut transformer en fonction du coup en mana, de chez Old Red, et puis encore plus de Sunfall, et un peu plus de Contre Magie si nécessaire. Donc on est vraiment sur une version extrême du Contrôle. C'est vraiment, voilà, de la Contre Magie, de la gestion de masse, de l'anti-bet. Le Bleu Contre Magie, Blanc en gestion de masse, Noir en tibet. Voilà. Rien ne passe, ou tout ce qui pourrait passer va disparaître incessamment sous peu, au travers d'un des différents sorts qui sera lancé assez rapidement par le joueur jouant l'esperc contrôle. Et on termine avec ma petite decklist préférée. En tout cas, voilà, j'aime bien le Monorade, c'est cool, c'est sympa. Il a un petit peu évolué par rapport à la semaine dernière. On garde bien entendu les bases. Kumano à fond de Kakazan, Vive Lance du Monastère, Frappe Foudrayante et le Reju Fulminant que je trouve extrêmement important, surtout avec les nouveaux ajouts Eldraine. D'ailleurs, en parlant d'Eldraine, on a la Vourienne charmante ici, qui est une petite 1 pour 2 qui fait, entre autres, un jeton de rôle maléfique, donc qui permet de transformer une créature en une créature qui est modifiée, donc du coup permet de trigger Reju plus facilement. et le petit Godric qui est une 3-3 pour 3 célérité qui peut se transformer en 4-4 vol, donc assez intéressant. En rouge pour 3 mana, une 3-3 célérité qui peut se transformer en 4-4 vol, c'est clairement très intéressant et ça met une pression d'enfer. Donc voilà, le petit moine ici, le phénix bien entendu classique, l'adversary ici qui va permettre de rejouer des sorts d'éphémère ou de rituel. Autant vous dire qu'on a 4 play with fire, donc on inflige les 2, 4 lightning strike qui inflige 3, et on a les naïries qui permettent de gérer des gros tons type shield red et autres joyeustés. ça ne permet pas de gérer Atraxa, ça ne permet pas forcément de gérer des étalies, mais on peut gérer quand même pas mal de cartes vertes, noires, qui pourraient nous déranger, même du bleu et du blanc. Et puis ce qu'on apprécie aussi, c'est que le Kumano, ici, quand il est transformé, si jamais on se débarrasse de créatures d'un adversaire, ceux-ci ne pourront plus être rejoués, l'outsider tenace, le petit Dread Knight, etc., ce genre de choses-là qui génèrent de la value et qui fait que ça revient, les mécaniques de je rejoue des cartes depuis les cimetières, en fait, avec la petite 2-2 qui empêche finalement les permanents qui sont tués par des sources rouges qu'on contrôle d'aller dans le cimetière mais d'être exilé à la place, empêche en partie le développement de certains plans de jeu de ces decklists énormément joués. Et puis voilà, on a un petit scouille, on a la fonderie ici et puis un side un peu plus solide, un peu plus de gestion, COS, encore un Red Jew, on a, j'ai oublié son nom, Jaya, donc voilà, un peu plus de gestion pour s'adapter à certains matchups, certaines decklists qui nécessitent un peu plus d'attention, un peu plus d'agressivité, ou un peu plus de puissance d'attaque à un moment donné pour éviter qu'elle se développe trop. Mais voilà, globalement, le Monoredagro n'a pas énormément évolué. Par contre, il y a des petits ajouts fort sympathiques, je trouve, dans cette decklist avec même des sorts qui ne sont pas forcément présents, mais un éphémère, plus 2, un jeton rôle. Honnêtement, un moine tour 1, tour 2, vous jouez dessus, un petit éphémère qui fait plus 2, plus 0, un rôle dessus. il a du coup la prouesse, donc ça fait plus 1, plus 1, donc grosso modo, il gagne plus 2, plus 3, plus 4, plus 4, plus 2, au tour 2. Ça devient une 5 et calque, je veux dire, il y a un quart des points de vie qui sont partis tour 2. si ce n'est pas géré très vite, très tôt. Ça peut être extrêmement explosif le monorade, reste à savoir vers quelle version il va aller, est-ce qu'il va aller vers une version beaucoup plus agressive, explosive, ou est-ce qu'il va se tourner vers quelque chose d'un peu plus lent, ou voilà, si on arrive au tour 4, tour 5, c'est encore gérable de pouvoir terminer mon adversaire. Du coup, voilà, on a terminé avec cette vidéo d'analyse du standard, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501